Le rituel est sympathique, quoique un peu guindé. Chaque année, le président de l'OM paye une galette des rois aux journalistes. Avec, à la clé, un discours bateau et deux-trois blagues gênantes. La fève, c'est Balotelli ? On l'a entendu quinze fois, c'est le la. Elle fait rire jaune le pauvre Jacques-Henri Hérault. Car ce dossier n'avance pas. Et les autres ? C'est le calme plat à la commanderie. Alors qu'il y a urgence, le match nul Tristounet concédé par l'OM face à Monaco, une une, ce dimanche, rappelle que Marseille doit à tout prix se renforcer pour espérer se qualifier pour la Ligue des champions en fin de saison. La priorité numéro un, c'est l'attaque. En ce moment, l'OM joue sans avant-centre, avec Dimitri Payet ou Lucas Ocampo en faux numéro 9. Avec les résultats que l'on connaît. Lors des huit dernières journées, les attaquants de l'OM n'ont marqué que dix buts. Et comme leurs défenseurs en ont tant qu'EC11, Marseille s'enfonce dans la crise. Plus d'insultes que de ballons pour Germain.Costa Smitroglou et Valère Germain sont en pleine crise de confiance. Ils ont marqué chacun trois pauvres petits buts cette saison. Et Rudi Garcia ne fait plus appel à eux qu'en tout dernier ressort. Ce dimanche, Valère Germain est entré à la 92e minute. Il a reçu plus d'insultes et de sifflets qu'il n'a touché de ballon.Sans autres vraies solutions offensives dans son effectif, Clinton NG est trop maladroit et trop irrégulier. Neyman Jaradongi, trop brouillon et les attaquants de la réserve sont eux aussi en panne sèche. Jacques-Henri Hérault doit trouver la perle rare au mercato d'hiver. Enfin, la perle rare. Un attaquant moyen, qui fera le taf. Cela suffira bien. Si Dimitri Payet et Florian Thauvin retrouvent leur vrai niveau pointe il faut aussi un latéral. Il faut donc d'urgence trouver un attaquant. Mais il faut aussi recruter un latéral gauche. Le pauvre Jordan Amavi est en chute libre depuis des mois. Il n'a jamais retrouvé le niveau affiché lors de ses quatre ou cinq premiers mois au vélodrome. Ce dimanche encore, face à Monaco, il a sans cesse pris l'eau sur son côté gauche et n'a strictement rien apporté offensivement, si ce n'est des ballons bazardés dans le ciel sur des centres ratés ou des frappes dévissées. A ce poste aussi, Rudi Garcia n'a aucune autre solution. Le jeune Christopher Roquia est trop tendre pour la Ligue 1. Et de toute façon, il va partir au mercato d'hiver. Le joueur a annoncé qu'il était prêté à Sochaux pour six mois. En donnaux du bizarre état, Rudi Garcia et Jacques Henri Hérault vont devoir s'activer pour trouver un nouveau latéral. Un poste réputé en tension, sur le marché européen en tout cas. Le marché ferme le 31 janvier. Cela laisse peu de temps à l'OM pour se retourner. Sous-titrage FR ?